A propos de l'équation du premier décrit, commençons par cette tâche introductive. Question, quand l'âge de ton père sera-t-il le double du tien? Prenons comme exemple, papa a aujourd'hui 42 ans et toi 15. Soit x le nombre d'années à attendre. On pose d'abord l'inconnu x et il faut être sûr que c'est un nombre. C'est bien un nombre d'années à attendre. Il ne faut pas par exemple dire soit x le père, parce que le père ce n'est pas un nombre. Donc ici, soit x le nombre d'années à attendre. Dans 5 ans, papa il aura 42 plus 5 ans. Dans 12 ans, papa aura 42 plus 12 ans. Et c'est ainsi, en prenant des exemples, qu'on arrive à déterminer que dans x ans, papa aura 42 plus x ans. Et on fait la même chose pour toi. Dans 5 ans, tu auras 15 plus 5 ans. Dans 12 ans, tu auras 15 plus 12 ans. Et donc dans x ans, tu auras 15 plus x ans. Et x est le nombre d'années à attendre jusqu'à ce que l'âge de papa sera le double du tien. Par conséquent, on peut maintenant rédiger l'équation. L'âge de papa dans x ans, ça sera 42 plus x. Ton âge dans x ans, ça sera 15 plus x. Et ton âge multiplié par 2 à ce moment-là, ça sera l'âge de papa. Nous voyons ainsi que cette tâche mène vers une équation du premier degré à une inconnue. Donc, encore une fois, cette tâche mène vers une équation du premier degré à une inconnue que nous définissons de suite en général. D'abord, une équation, ça c'est une égalité qui est vérifiée pour certaines valeurs de l'inconnu. Une équation est du premier degré à une inconnue si l'unique inconnue apparaît seulement sous sa première puissance. Voyons maintenant, au moyen de 5 exemples, comment on peut résoudre une équation du premier degré. Voici le premier exemple. Nous avons le nombre à gauche, x moins 2, qui est égal au nombre à droite, 4. Pour résoudre une telle équation, on peut faire la comparaison à deux tirelires qui contiennent le même nombre d'euros. Donc, nous ne savons pas combien d'euros il y a à gauche et combien d'euros il y a à droite. Nous savons juste que la quantité d'euros est la même. Si maintenant, comme ici, on ajoute deux euros dans chaque tirelire, peu importe combien il y a dedans, mais la quantité d'euros qu'il y aura à droite à gauche sera toujours la même que la quantité d'euros qu'il y a dans la tirelire à droite. Pour notre équation, ça signifie que, si on ajoute deux à gauche et on ajoute deux à droite, l'égalité reste conservée. Pourquoi ajouter deux ? Parce que moins deux plus deux, ça fait zéro, et ainsi l'équation devient celle-là. x est égal à quatre plus deux. Si on oublie cette étape intermédiaire, on dirait vraiment que le moins deux est passé de l'autre côté du signe d'égalité pour devenir plus deux. Et quatre plus deux, ça fait six, donc la solution de l'équation, c'est six. Et cette solution, à la fin de la résolution de l'équation, on la met toujours dans l'ensemble solution que j'ai désignée ici par L, L comme Leusungsmenge en allemand. Si vous préférez l'appeler S comme solution, ou même Sol comme solution, vous pouvez bien sûr. Deuxième exemple. x plus un est égal à moins trois. Comparons toujours ça aux deux tirelires contenant la même quantité d'euros. Si de chaque tirelire, je retire un euro, elles contiendront toujours la même quantité d'euros. Donc si ici, je soustrais un des deux côtés, l'égalité reste conservée. Pourquoi soustraire un ? Parce que là, nous avons maintenant un moins un, et ça, ça fait zéro. Donc notre équation, c'est celle-là. Et si on oublie cette étape intermédiaire, on dirait vraiment que le plus un est passé de l'autre côté du signe d'égalité pour y devenir moins un. Donc x vaut moins trois moins un, c'est-à-dire moins quatre, solution que nous mettons bien sûr dans l'ensemble solution. Il ne faut pas l'oublier. Testons si moins quatre est bien solution. Moins quatre plus un, ça fait bien moins trois. OK. Exemple suivant. x divisé par trois est égal à six. Nous avons toujours la quantité à gauche est égale à la quantité à droite. Pour les tirelires, ça veut toujours dire qu'elles contiennent la même quantité d'euros. Si je triple le contenu à gauche et je triple aussi le contenu à droite, alors les deux tirelires vont toujours contenir la même quantité d'euros. Donc ici, on peut multiplier à gauche du signe d'égalité par trois et à droite aussi. L'égalité reste conservée. Pourquoi multiplier par trois ? Parce qu'alors les deux, trois se simplifient et nous obtenons ainsi que x est égal à six fois trois, c'est-à-dire 18. Solution que nous mettons toujours dans l'ensemble solution. Si nous oublions cette étape intermédiaire-là, c'est vraiment comme si le trois qui divise à gauche était passé de l'autre côté pour y aller multiplier. Exemple suivant. 2x est égal à moins 8. Ici, nous allons diviser les deux membres de l'égalité par 2 et ainsi, les deux, deux se simplifient et nous trouvons que x est égal à moins 8,5. Oublions encore cette étape intermédiaire-là et c'est vraiment comme si le 2 qui multiplie à gauche était passé de l'autre côté du signe d'égalité pour y aller diviser. Nous obtenons ainsi que x est égal à moins 4, solution que nous écrivons dans l'ensemble solution. Exemple 5. 9 moins 4x est égal à 2x plus 1 divisé par 3. Au départ d'une équation plus compliquée, on fait d'abord disparaître les parenthèses s'il y en a et aussi les barres de fraction s'il y en a. Celle-là, on la fait vite disparaître en prenant ce 3 qui divise tout à droite du signe d'égalité et en le mettant de l'autre côté où il va multiplier, mais bien le tout. Donc, le 3 multiplie le 9 et le moins 4x. Ce qui nous mène alors vers cette équation-là. 27 moins 12x est égal à 2x plus 1. Étape suivante. On fait passer tous les termes en x à gauche du signe d'égalité et les termes indépendants, c'est-à-dire les termes indépendants de x qui ne contiennent pas de x, de l'autre côté, donc à droite du signe d'égalité. Ce moins 12x est à gauche et il y reste. Ce plus 2x est à droite. On le met à gauche et il devient moins 2x. Donc, à gauche, on aura moins 12x moins 2x, c'est-à-dire moins 14x. Ce 1 est à droite et il y reste. Ce 27 est à gauche. On va le mettre de l'autre côté du signe d'égalité où il devient moins 27 et 1 moins 27, ça fait moins 26. D'où cette équation-là. Maintenant, il y a encore le nombre moins 14 qui multiplie à gauche. On va le mettre à droite où il va diviser et attention, il n'est pas question de changer le signe. Donc, on aura x est égal à moins 26 divisé par moins 14. Et moins 26 sur moins 14, ça fait 13 septième. Ne pas oublier à la fin de mettre le 13 septième dans l'ensemble solution. En fait, la résolution d'une équation du premier degré peut se résumer par ce tableau-là. Nous avons toujours un signe d'égalité puisque c'est une équation. Il y a un membre de gauche et un membre de droite. Si on fait passer un plus de l'autre côté du signe d'égalité, alors il devient moins. Un moins passe de l'autre côté où il devient plus. Un fois passe de l'autre côté où il devient divisé. Et un divisé passe de l'autre côté où il devient fois. Et ce tableau, on peut aussi le lire de droite à gauche. Un moins passe de l'autre côté du signe d'égalité et il devient plus. Un plus devient moins, un divisé devient fois, et un fois devient divisé. super à gauche. Musique de générique